As-salamu alaykum. Bienvenue à tous, chers amis. Notre précieux et noble livre, le Coran, nous enseigne que l'être humain a été créé dans la plus belle des formes, mais qu'il peut aussi être abaissé au plus bas des niveaux, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. Ainsi, notre Seigneur a envoyé de nombreux prophètes et livres saints pour nous guider sur le droit chemin. Cependant, beaucoup de communautés ont ignoré ces messages et ont été effacés de l'histoire par la malédiction de notre Seigneur. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces histoires sont importantes pour nous aujourd'hui. Même après des milliers d'années, les mêmes conflits entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, persistent. Écoutez attentivement. Le Coran raconte en détail les histoires des peuples anciens. Plus de la moitié de ces récits concernent les enfants d'Israël et les questions qu'ils ont posées. Ces récits évoquent également les bénédictions accordées aux Juifs à l'époque. Par exemple, l'eau qui jaillit des rochers dans le désert, la descente de la manne et des cailles du ciel, l'envoi de prophètes issus de leur rang et la révélation des livres sacrés. Ce sont quelques-unes des bénédictions qu'ils ont reçues. Mais pourquoi les Juifs sont-ils devenus des maudits ? Que devons-nous comprendre de cette histoire aujourd'hui ? Le mot « Israël » signifie « celui qu'Allah a rendu puissant » en hébreu. C'est en fait un surnom de Yacoub, alayhi sallam. Un autre sens est « le serviteur d'Allah qui marche la nuit ». Comme un des noms de Yacoub, alayhi sallam, est Israël, « béni Israël » signifie « les enfants de Yacoub », c'est-à-dire Yusuf, alayhi sallam, et ses frères. Les enfants d'Israël sont les descendants de Yacoub, alayhi sallam. Comme indiqué dans le Courant, les enfants d'Israël étaient à l'origine une grande nation supérieure à toutes les autres. De nombreux prophètes sont venus de leur lignée. Plus tard, le Coran raconte comment les Juifs ont été maudits dans ce monde et dans l'au-delà pour certaines de leurs actions. Qu'ont-il fait ? Rappelons-nous, De nombreux prophètes leur ont été envoyés. Mais ils se sont rebellés contre eux. Et certains prophètes ont même été tués par eux. Oui, ils ont tué certains prophètes. Ils ont adoré le vaudor au lieu d'Allah qui les avait sauvés de l'oppression de Pharaon en ouvrant la mer rouge. Ils ont également refusé d'aller à l'endroit qui leur avait été désigné pour y vivre. Examinons maintenant la place de ce peuple dans l'histoire et les principaux événements. Avant l'arrivée de Moussa alayhisselam en tant que prophète, ils avaient décidé de contaminer l'humanité avec un système bien organisé. Ils ont créé un grand livre appelé la Kabbal et ont fait des promesses à leurs disciples, leur offrant de nombreux espoirs sous le joug des Pharaons qui les opprimaient et les faisaient travailler dur. Ils ont établi de nombreux principes comme si c'était de la part d'Allah en affirmant que la race humaine la plus supérieure était la leur et que tous les autres étaient créés pour les servir. Ils croyaient et faisaient croire que toutes les bénédictions de la terre leur étaient réservées et que tout le monde devait les servir. Ils se sont promis la terre entre le tigre et le Nil et considéraient tous les moyens pour l'obtenir comme légitime. Avançons un peu dans l'histoire jusqu'en 580 avant notre ère. Boutoun Nazar ou Nabuchodonosor a détruit le temple de Jérusalem mettant fin au royaume d'Israël et envoyant le peuple en exil à Babylone. Après environ 50 ans de cet exil, ils furent libérés par le roi perse Cyrus le Grand, retournèrent à Jérusalem et bénéficièrent d'un gouvernement local sous la domination perse, puis sous celle des Grecs et des Romains. Puis est venu le prophète Issa, Jésus. Environ 40 ans après lui, sous le règne de l'empereur romain Nero et de son successeur Vespasien, le temple de Jérusalem fut détruit une seconde fois, marquant la fin de l'État juif et le début de la dispersion des enfants d'Israël à travers le monde. Oui, les Juifs sont plus attachés au monde que toute autre nation. Leurs cœurs sont endurcis, leur arrogance et leur obstination sont très fortes. Ils considèrent la tromperie et la malveillance envers les autres peuples comme une grande vertu, croyant leur propre race supérieure et estimant que les autres humains ne sont que leurs esclaves. Mais comment en sont-ils venus à croire cela ? En modifiant et en falsifiant la Torah, en ajoutant et en supprimant de nombreux éléments. C'est pourquoi, au fil de l'histoire, ce peuple juif, qui a commis tant d'injustices et fomenté tant de troubles, a montré une grande hostilité envers les musulmans. Allah dit dans le Coran « Tu trouveras que les Juifs et ceux qui associent à Allah sont les ennemis les plus acharnés des croyants et tu trouveras les plus proches en amitié des croyants ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. » Et cela s'est avéré vrai. Une partie de l'oppression actuelle à Jérusalem est également le fait de chrétiens qui croient en un évangile falsifié et modifié. L'oppression exercée par les Juifs est également subie par leurs propres citoyens, les citoyens officiels d'Israël. Il existe même un petit nombre de Juifs qui se disent opposés au sionisme et affirment que leurs concitoyens oppriment les musulmans. Poursuivons notre récit historique. Après que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait proclamé sa prophétie, il est bien connu que certains Juifs et idolâtres ont montré une grande hostilité envers l'Islam et ont élaboré des plans sournois. À cette époque, les Juifs, par peur de perdre leurs biens et leurs richesses, ainsi que leur statut dans la société, ont caché la vérité qui leur avait été révélée et ont rejeté l'Islam. Pour cela, ils ont mérité la malédiction d'Allah. Les Juifs ont également tenté de nombreuses fois d'assassiner notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils avaient tué de nombreux prophètes auparavant. Souvenez-vous, lorsque notre prophète a émigré à Médine, certaines tribus juives de la ville ont conclu un pacte connu sous le nom de la Constitution de Médine. Cependant, les Juifs n'ont pas respecté les accords qu'ils avaient conclus et ont montré une hostilité farouche envers les musulmans. Ils ont fait de nombreuses promesses sans les tenir. Ceux d'entre vous qui se souviennent, lors de la bataille du Fossé, savent qu'ils ont de nouveau collaboré avec les idolâtres. Ils avaient accepté de ne pas attaquer et de ne pas collaborer avec les idolâtres. Mais plus tard, ils ont de nouveau menti, triché et collaboré avec les idolâtres pour nuire aux musulmans. En conséquence, les tribus de Banu Kainuka, Banu Nadir et Banu Kuraïza ont été exilées. Mes chers auditeurs, les Juifs savaient par la Torah qu'un prophète de la fin des temps allait venir. Ils pensaient que ce prophète viendrait de leur peuple. Parce qu'ils se considéraient comme les meilleurs et même les seuls véritables êtres humains, ils croyaient que le prophète serait issu de leur propre race. Mais ce ne fut pas le cas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu de la tribu des Kuraïch. Cette situation a encore exacerbé leur haine et leur rancœur. Il disait, « Un prophète viendra de notre lignée. Quand il viendra, vous verrez ce que nous ferons. Attendez donc. » Ils entretenaient cette haine et cette rancœur en attendant l'arrivée de ce prophète. « Cependant, quand le prophète attendu ne vint pas de leur descendance, malgré toutes les qualités exceptionnelles et la noblesse reconnue de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tous les signes de la prophétie, ils refusèrent d'accepter sa mission en raison de leur obstination, de leur jalousie et de leur avidité. Certains d'entre eux acceptèrent et devinrent musulmans. D'autres se dissimulèrent. Mais la majorité ne crut pas. Pourquoi les Juifs persécutent-ils autant les musulmans aujourd'hui ? La première raison est leur croyance en une Torah falsifiée, où ils se sont attribués toutes les supériorités et ont dépeint les autres êtres humains comme des animaux. La deuxième raison est leur colère exacerbée par la venue du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas issu de leur race. Pour comprendre le présent, il est important de se rappeler le passé. Ils ont attribué un fils à Allah, le Seigneur éternel et transcendant. Ils ont dit qu'Usaïr était le fils d'Allah, tout comme les chrétiens ont dit qu'Issa était le fils d'Allah. En raison de leur racisme, ils ont rejeté les prophètes qui n'étaient pas de leur descendance. Par exemple, ils n'ont pas cru en Salih, Hud, Shu'aib et Ismaïl alayhi salam. Allant plus loin, ils ont lancé de fausses accusations contre Mariam et ont tué Zakaria et Yahya alayhi salam, ainsi que d'autres prophètes dont les noms ne sont pas mentionnés dans le Coran, comme Isaïe ou Georges, selon certaines sources. Les Juifs ont les mains tachées du sang des prophètes. Où est-ce mentionné ? Dans le Coran, Allah dit « Pour avoir rompu leur engagement, pour avoir rejeté les signes d'Allah, pour avoir tué les prophètes sans droit et pour avoir dit que leur cœur était endurci, nous les avons punis. » En vérité, Allah a scellé leur cœur à cause de leur incroyance. Seule une minorité d'entre eux croit. Les fausses accusations contre Mariam et les tentatives de tuer Issa alayhi salam sont également mentionnées dans le Coran. Et à cause de leur incroyance et de leurs énormes calomnies contre Mariam et de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Issa, fils de Mariam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais cela leur fut rendu semblable. Ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Comme vous le savez, les chrétiens d'aujourd'hui, croyant en un évangile altéré, ont aussi commis des excès en appelant Issa alayhi salam, fils d'Allah. Ainsi, mes frères, les belles qualités de l'humanité se sont transformées en malveillance, en jalousie, en racisme, en haine et en rancune dès les débuts de l'histoire. Pendant ce temps, l'islam continue de se répandre à travers le monde. Les musulmans, malgré toutes les persécutions, les tortures, les complots et les trahisons, ont continué à embrasser la lumière de la guidance. Et, au fur et à mesure, les musulmans ont gagné en force. Cette progression a naturellement exacerbé la jalousie et la haine des ennemis de l'islam, en particulier celle des juifs. Tout au long de l'histoire, ils ont démontré une grande habileté à semer la discorde et à diviser les musulmans. De nombreux complots dans le monde, impliquant duplicité, hypocrisie, ruse et intrigue sur des décennies, sont souvent orchestrés par eux. Dans le Coran, les juifs sont mentionnés comme un peuple maudit. Dans la surate An-Nissa, il est dit Au début de notre discussion, nous avons évoqué la phrase « Nos cœurs sont voilés ». Faisons un bref rappel. Dans le verset, il est dit « Ils ont dit nos cœurs sont voilés ». Non, mais Allah les a maudits à cause de leur incroyance. Peu est leur foi. Les juifs de Médine ont prononcé cette phrase face à la claire et belle prédication de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Nos cœurs sont voilés » signifie que, bien que tu expliques, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Ou bien, cela ne nous convainc pas, cherchant une excuse pour leur incrédulité. Cette incompréhension ne provient pas d'un défaut dans leurs esprits. C'est à cause de leur incroyance, de leur jalousie, de leur haine et de leur rancune qu'ils ont été privés de cette compréhension dans leur cœur. Un autre motif de la malédiction d'Allah sur les Juifs est leur rébellion constante. Dans la Sourate An-Niza, il est dit « Aux gens du Livres, croyez à ce que nous avons révélé, confirmant ce que vous aviez déjà reçu, avant que nous n'effassions des visages en les retournant complètement en arrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du Sabbat. Et le commandement d'Allah est toujours exécuté. Comme indiqué dans le verset, il y avait une interdiction du Sabbat. Ceux qui n'ont pas respecté cette interdiction et qui ont refusé de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ont subi le même sort. Ce message était un avertissement clair aux Juifs vivant à Médine à l'époque du prophète. Le Coran mentionne aussi que l'un des motifs de la malédiction sur les Juifs est leur trahison des promesses faites à Allah. Qu'ont-ils fait ? Ils ont déformé la parole envoyée par Allah à leur guise. Ils ont écrit des choses selon leur désir. S'ils avaient respecté leurs promesses, ils auraient reçu l'aide d'Allah et seraient allés au paradis. Cependant, beaucoup d'entre eux n'ont pas respecté leurs promesses. Une autre raison de leur malédiction, moins souvent discutée aujourd'hui, est qu'ils ont calomnié Allah. Ils ont dit « La main d'Allah est fermée », blasphémant ainsi contre Allah. Ces actions, ainsi que leur constante rébellion et transgression, les ont conduits à la malédiction divine. Par ces exemples historiques, il est clair pourquoi ils ont été maudits et comment leurs actions ont souvent été en opposition avec les enseignements et les commandements d'Allah. Commençons par un verset du Coran pour comprendre l'accusation de mains liées. Allah dit « Les Juifs ont dit « La main d'Allah est fermée ». Que leurs propres mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Au contraire, les deux mains d'Allah sont largement ouvertes. Ils distribuent ses dons comme ils veulent. Qu'est-ce que cela signifie ? Mains ouvertes ou fermées. Aujourd'hui, nous comprenons cela comme une comparaison entre générosité et avarice. Une main ouverte symbolise la générosité tandis qu'une main fermée symbolise l'avarice. Pourquoi ont-ils accusé Allah de cela ? Les Juifs, confrontés à des calamités et des malheurs dus à leurs propres erreurs et rébellions, ne les ont pas attribués à eux-mêmes, mais à Allah. Ils ont accusé Allah, exaltés soient-ils, d'avarice. Certains ont même prétendu que le pouvoir d'Allah avait diminué. Lorsqu'ils voyaient les musulmans vivre dans la pauvreté et la difficulté, ils se moquaient d'eux, affirmant que le Dieu de Muhammad était pauvre et avare. C'est ainsi qu'ils ont été maudits. Les bénédictions qu'ils recevaient, comme la manne et l'écaille venant du ciel, ne les satisfaisaient pas. Ils se plaignaient continuellement, demandant pourquoi ils ne recevaient pas autre chose. Ils désobéissaient constamment et étaient punis, mais ne tiraient jamais de leçons de leurs erreurs. Le Coran mentionne non seulement les Juifs comme un peuple maudit, mais il dit aussi qu'ils pourraient recevoir des bénédictions s'ils croyaient en Allah et au jour du jugement, et s'ils prônaient le bien et interdisaient le mal. Cela signifie qu'il y avait parmi eux des personnes justes, même à cette époque. Beaucoup de ces justes sont devenus musulmans. Cependant, comme dans les lois d'aujourd'hui, il y a différents degrés de crimes. Par exemple, tuer une personne et commettre une infraction mineure ne sont pas punis de la même manière, bien que les deux soient des crimes. De même, au temps de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui, il y a des Juifs qui rejettent le sionisme et admettent que les Juifs ont persécuté les musulmans de manière similaire à ce qu'ils ont eux-mêmes subi pendant l'Holocauste. Ils remettent en question leur propre identité. Le Coran et les Hadith ne sont pas des histoires limitées à une époque donnée, mais contiennent des leçons pour aujourd'hui. Pour traiter une maladie, il est nécessaire de connaître le microbe qui la cause. Même les médicaments les plus avancés peuvent nuire si le diagnostic est incorrect. Aujourd'hui, le sionisme, bien que composé d'une petite population, exerce une grande influence financière et médiatique dans le monde entier. Des États-Unis à la Grande-Bretagne, nous voyons comment l'État terroriste d'Israël a obtenu un soutien mondial en quelques décennies, tandis que les pays musulmans restent silencieux. Les mécréants forment une seule nation, et peu de choses ont changé depuis lors. Notre objectif est de vous faire comprendre que les problèmes actuels ont leurs racines dans le passé, afin de mieux choisir nos amis et nos ennemis. Nous prions Allah pour que l'oppression qui persiste dans de nombreuses régions du monde, grâce à nos efforts, prenne fin. Allah, exalté soit-il, n'a rien créé sans raison. Nous prions pour qu'il nous utilise comme un moyen pour apporter la paix à nos frères et sœurs, souffrant partout dans le monde. Que ce soit à Gaza, en Palestine, en Irak, en Syrie, au Turkestan oriental, en Tchétchénie, au Cachemire, en Bosnie, en Azerbaïdjan, nous n'oublions pas les souffrances passées. Prions pour la miséricorde d'Allah sur nos frères et sœurs martyrs, pour la guérison rapide des blessés, et pour que les oppresseurs, notamment l'État terroriste d'Israël, retirent leurs mains des musulmans. Qu'Allah apporte la paix et la justice partout dans le monde. Enfin, que ces leçons nous servent à reconnaître nos vrais amis et nos véritables ennemis et à unir nos forces pour la cause de l'Islam. Puisse Allah, exalté soit-il, nous guider et nous accorder la victoire contre l'oppression et l'injustice. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'Islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'Islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz